Pour Michel et son épouse, c'est une journée de stress. Depuis la semaine dernière, l'EHPAD de Saint-Astier est touché par la Covid-19. 12 résidents ont été testés positifs, de quoi être inquiet pour son père âgé de 87 ans. À l'âge qu'il a, s'il attrape, je ne pense pas qu'il s'en remette. C'est ce qui se m'inquiète, c'est tout. En déplacement professionnel, le directeur de l'hôpital qui abrite l'EHPAD se montre rassurant. Nous sommes avec des personnes positives, mais pour l'instant, bonne santé. Donc, il faut laisser le temps vers son ouvrage et on espère bien évidemment que tout va bien se passer. Mais bon, comme vous le savez, compte tenu de la fragilité de l'état de santé d'un certain nombre de personnes, il faut rester extrêmement légère. Jointe par téléphone pendant une pause, la déléguée syndicale confirme que 8 membres du personnel ont également été testés positifs au virus. Il y en a certains qui ont des maux de ventre, d'autres un peu de fièvre. Ça veut-il rester au travail ? Ah non, ils sont tous chez eux par contre. En revanche, grâce à l'expérience acquise depuis le mois de mars, l'accueil et la prise en charge s'améliorent. Installation de double sas pour les visites, isolement des personnels malades. La continuité du travail pour les soignants est assurée. Le personnel asymptomatique peut continuer à travailler s'il respecte les gestes barrières et comme il le fait, donc il n'y a pas de problème. On a aussi ce recul de faire intervenir très rapidement l'équipe d'hygiène ou bien la streinte gériatrique. Donc le fait de savoir traiter met moins la pression sur les personnels d'EHPAD. D'autres cas de Covid préoccupent actuellement les autorités sanitaires, comme à l'EHPAD de Terrasson, au Bug ou encore à Clairvivre, à Salagnac. Merci d'avoir regardé cette vidéo !